Bastos, as-tu envie de te taper marois ? Vous êtes sérieux les gars ? Je trouve que t'as un regard intense. Je pense que ça le dérangerait pas. En fait t'es amoureuse de Niccolo. Bastos, à combien de pourcents es-tu attirée par les hommes ? Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Salut les amis et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis aujourd'hui en compagnie de... On ne la présente plus... Marois ! Je suis encore plus folle que ce que j'en ai l'air. Je le sais pas parce que les amis vous vous demandez peut-être mais je ne connais pas Marois. Enfin je viens juste de la rencontrer. Tu m'as croisé avec mes bottes de vache ? J'ai parlé pour la première fois à Marois parce que j'avais un truc à dire à Belle. Je voulais la prévenir pour le clip Michto et je savais qu'elles étaient copines. Et en vrai j'aurais pu demander à n'importe qui d'autre mais j'avais envie de demander à Marois. En fait j'avais absolument rien à dire à Belle. C'était juste une excuse. Non mais c'est pas vrai. Comme d'habitude. Les amis aujourd'hui on va jouer à un jeu maintenant qu'elle est prête. Maintenant qu'elle est saignante juste saisie. On va faire un jeu les amis. Je viens d'avoir cette idée. Clairement je ne savais pas jusqu'à deux heures avant que t'arrives. Je veux connaître le jeu parce que je stresse un peu. Allons-y direct. Pourquoi tu rigoles si tu mets la gueule ? Allons-y direct. Non mais c'est vrai je veux savoir. Aujourd'hui le jeu les amis c'est que je vous ai demandé en story de nous poser des questions nominatives. Du coup ces questions nominatives les amis et bien on va faire un petit twist. Et ce petit twist les amis ça va être que les questions que vous avez souhaité poser à Marois je vais y répondre. Et les questions que vous avez souhaité poser à Bastos c'est Marois qui va y répondre. Oh non ! Ces questions ! Je les ai sélectionnées. J'ai essayé de faire vraiment un truc représentatif de toutes les questions que vous avez posées. C'est-à-dire en gros une question qui revient 20 fois. Bien sûr je la mets. Mais voilà je n'ai pas sélectionné. J'aime pas faire ça. J'ai envie que les questions que je sors soient vraiment les questions que vous aviez. Donc ça va commencer. Et honneur aux dames. Attends, pose. Les amis. Tu réponds pour moi. Je réponds ce que je pense et après t'as le droit de... Voilà. Ah mais c'est une question pour Bastos donc c'est une question pour toi. Est-ce que Marois est ton style de fille ? Et si oui, pourquoi ? T'as pas besoin de me regarder. Tu peux regarder directement à la caméra. C'est pas maintenant que tu vas le décider je pense. En vrai, vraiment, la vérité, la fronçaine. Ah bah ouais, non mais oui. Il n'y a pas de... On ne se connaît pas depuis 100 ans. On s'est vus deux fois. Alors là ça ne vient pas qu'on se voit. Rappelle-toi à ce que tu es en train de répondre. Tu n'es pas en train de dire si moi je suis ton style. Oui, je réponds si moi je suis ton style. Voilà, exactement. Ça va. Je sais juste qu'il aime les filles qui sont grandes. C'est vrai que Vivi et Belle étaient très grandes. Bah on en parlait encore juste avant et tu disais justement que... T'es toute petite. Voilà mais après je... Et Belle aussi tu la connais. Oui, oui, pardon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Mais je sais aussi qu'il aime bien comme on dit chez moi la chahma. La chahma c'est vraiment genre les formes. Physiquement je sais pas si je pourrais être le style du coup de Bastos. C'était physiquement la question ? Physiquement je ne sais pas mais peut-être au vu de comme on s'entend je sais pas, on s'entend bien, on parle bien, je trouve qu'on échange bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Arrête. Non mais j'écoute. Je ne désire pas rebondir sur cette question. Non, j'ai le droit de s'y faire ça. Alors, question pour Marron. Vas-tu sortir avec toute la télé-réalité ? Ça c'est un truc qui est vachement revenu. Ouais les gens ils prouvent que tu sors avec beaucoup de gars de télé. Je connais pas vraiment ton historique. T'es sortie avec qui exactement ? Ma toute première télé-réalité je suis venue avec... T'es sortie avec Anto Alcaraz. Ouais, c'est un des seuls mecs, enfin désolé pour les deux autres qu'il y a. Il y en a que trois ? Ouais. Oh bah pour toute la télé-réalité vous êtes durs. Ah ouais, il n'y a que Alcaraz, DMJ. Les Bells. Et ? Et Théo. Je vais répondre pour Marroa. Non je pense pas que Marroa va sortir avec toute la télé-réalité. Je pense qu'elle a vachement la tête sur les épaules et que ce serait justement pas une fille à avoir une relation dans chaque tournage et à se mettre avec n'importe qui. Et même s'il lui est arrivé de se mettre avec des gars, je pense que voilà, elle prenait son temps et elle faisait pas n'importe quoi. Et c'est la vérité. Et bah voilà. Non vraiment ? Donc j'ai bien répondu. À mon tour. Marroa. De qui t'inspires-tu dans la mode ? Donc c'est une question pour moi. Je dirais Ellie Bieber. T'aimes bien comment elle s'habille ? J'aime beaucoup. Voilà. Je dirais ça. Je m'inspire pas forcément d'elle, mais j'aime beaucoup son style. Son style, son flow. Ok. Je la connais depuis deux jours et... Ouais mais ça va, il me va habiller comme ça et je sais des choses genre hyper intimes. N'importe quoi, c'est trop facile. C'est à toi là non ? Tiens, non, non, c'est moi qui viens de piocher. J'ai pioché mon roi. Bastos. Pourrais-tu être en couple avec une inconnue ? Je pense qu'il pourrait être avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la téléréalité ou qui n'a rien à voir avec tout simplement l'influence ou qui n'a rien à voir avec tout ce monde des réseaux sociaux. Quelqu'un de complètement anonyme. Quelqu'un de complètement anonyme tout simplement parce que ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt simple. Franchement, je te vois même carrément plus avec une fille qui n'a rien à voir avec tout ça plutôt qu'une fille connue. Et bah je pense que c'est peut-être vrai. Mais moi-même, je ne saurais pas y répondre à cette question. Est-ce que je trouverais ça confortable d'être une personnalité exposée et d'avoir une relation cachée ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus, qui ne désirent pas être connus. C'est vrai. Et quelqu'un qui l'est comprend les enjeux de l'exposition. En fait, finalement, si tu sors avec une personne connue, déjà elle comprend ton milieu, elle comprend ton monde, elle comprend les enjeux de ton travail et de l'exposition. Mais en plus de ça, son statut ne va pas changer. Je stresse à chaque fois qu'il prend un va bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Parce que moi, je ne la connais pas non plus depuis très longtemps. Donc ces histoires, je ne sais pas trop. Je ne connais pas ces histoires de télé. Moi, je ne regarde pas la télé. Mais il y a un truc que je sais. Tu m'as raconté que vous étiez amie et que vous étiez très proche. Non, je t'ai raconté que sur un tournage, on était très très... Dans les apprentissages. Quand je dis très proche, c'est dans le sens où on n'était plus beaucoup. Oui, vraiment. Il n'y a jamais... Très amie, très proche. Donc c'est ça que je vais te dire. Tu as des sentiments amicaux pour Nicolo. Pour moi, il n'y a pas de sentiments amicaux. Des sentiments pour moi, c'est... Ben si, il y a des sentiments amicaux. Tes amis, tu les aimes. Moi, mes amis, je les aime. Des sentiments amicaux. Donc tu penses qu'il n'y a pas de sentiment... Il n'y a pas d'amour entre lui. Enfin, il n'y a pas de... C'est que de l'amitié. Mais en amitié, il y a de l'amour. Et c'est quelqu'un que... En fait, tu es amoureuse de Nicolo. Mais pas du tout ! C'est mon bro. C'est une épaule sur laquelle j'ai pu beaucoup me reposer quand moi, je me suis sentie seule et quand j'ai été clairement seule. Mon ex aussi. Marois, donc c'est moi qui vais répondre. Comment prends-tu le fait que toutes tes copines sortent avec ton ex Greg ? Ben, je vais quitter à mon ex. Si, 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 tu, tu, viens là. Alors, d'un point de vue, genre, amitié, elle se dit Oula, dans la télé, je ne vais certainement pas avoir les meilleurs amis de ma vie. Cependant, je ne pense pas que ça la froisse vraiment. Je pense qu'elle s'en bat un petit peu. Je ne répondrai point. C'est vrai ? Tu ne réponds pas ? Non. Ah ouais ? Oh la lampe de bois ! C'est vraiment purement professionnel que je ne réponds pas là. Ah ok, d'accord. Parce qu'il y a des choses qui arrivent là et... Ah ok. Demain, genre, ma meilleure amie... Non, j'en voudrais, je pense, ma meilleure amie. Imaginons ma copine Noah, une amie à moi de Suisse, elle kiffe sur un mec ou alors elle a une histoire avec un mec avec qui, genre, moi, j'ai déjà une petite histoire de deux semaines. Je ne vais pas aller en vouloir, c'est fini. Enfin, lui et moi, c'est terminé. Moi, je vais vous donner un exemple. Si demain, genre, Darko, il sort avec Vivi, je ne vais pas en vouloir à Darko. Ah ouais ? Julien sort avec Mel, je n'en veux pas à Julien. J'en veux à Julien de m'avoir mis un coup de pression pour que je ne parle plus d'elle. Ce que je ne fais pas. À moi, Marois, as-tu déjà dit du mal de Bastos ? Je pense qu'il a pu arriver dans des conversations avec des filles qui... Elle a déjà dû avoir pas mal de conversations avec des ex à moi, qui pouvaient être remontées contre moi. Peut-être pas de le dire, mais d'en penser ce qui... Attention, je ne lui en veux pas, ce qui est normal, étant donné qu'elle n'avait rien d'autre, aucune autre information sur lesquelles se fier. Aujourd'hui, je pense que plus elle va me connaître, plus elle va se dire... Ah bah en fait, peut-être que... Tu penses ? Peut-être que je me suis trompée, mais je pense que tu as pu penser un peu du mal de moi dans certains domaines. Moi, je suis quelqu'un... Je crois que ce que je vois. Après, bien sûr... Mais j'ai déjà entendu des gens parler sur Bastos, que ce soit ex, pas ex, ami, pas ami. En vrai de vrai, les choses que j'ai entendues sur Bastos, c'est vraiment genre... Il est très malin, il sait très bien ce qu'il fait. Ne s'entendez pas. Arrête, parce qu'on en a parlé avant, il n'aime pas ça. Non, mais moi, je t'apprécie vraiment bien. C'est bon, on s'en fout du reste. Ok, à toi. Ouvre. Maroua, c'est pour moi donc. Le bâtard. Maroua, penses-tu créer un jour une chaîne YouTube ? Moi, je pense que si Maroua est là, c'est un petit peu parce qu'elle a envie de créer une chaîne YouTube et qu'elle est en train, comme les autres, d'être une michtonneuse. Voilà, je michtonne Bastos. Une YouTube michto, voilà. Allez, réponds la vraie vérité. Il aime bien les michtos de toute façon, donc voilà quoi. Et puis en plus, il l'a prouvé dans sa story que je n'étais pas une michto, j'ai payé l'addition la dernière fois qu'on allait au restaurant. C'est vrai. Je sais que Maroua est intéressée par YouTube. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide, et ce n'est vraiment pas venu d'elle, c'est moi qui ai proposé, s'il y avait besoin d'aide, j'étais là pour lui donner des conseils. Et l'aider à se lancer. Non, c'est moi qui l'a dit. Peu importe. Non, mais je veux la lire. Ok. Bastos. Cite trois choses que tu aimes bien chez Maroua. Non, je pense que mon côté faux-folle. Je ne réponds pas. D'abord, tu dis tes trois choses. Mon côté... Mon petit côté faux-folle. Mon petit côté faux-folle. Mais mes bottes de vache de la première fois. Ah oui, je n'ai pas réfléchi. Ah oui. J'étais aux toilettes, putain. Tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Non, je ne sais vraiment pas. Ah bon, plus moi, c'est très vrai. C'est un truc que j'aime bien chez toi. Mon... C'est une autre concentrée. Elle fait une chose à la fois. Le fait que je sois concentrée. Allez, on va dire mon style. Oui, c'est des choses que j'aime bien chez toi. Ouais. Mais ce n'est pas ce que j'aime le mieux. Je ne fais pas la petite langue de bois comme avant. Je trouve que tu as un regard intense. Tu as un joli sourire aussi. Et je te trouve marrante. C'est vrai ? Ouais, je te trouve marrante. Ah, c'est bizarre. Depuis qu'on s'est vus les deux fois, je trouve qu'on se marre bien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un petit peu moqueur et elle prend bien. Je ne suis pas du tout susceptible. Non, je ne sais pas. Je trouve qu'on rigole bien. Après, en tout bien, tout honneur. Là, on parle de vraiment... C'est d'accord, non ? Ouais, ouais, non. En tout bien, tout honneur. C'est vrai. J'ai dit des choses que j'aimais bien chez toi. Ça ne veut pas dire que... Genre, il n'y a pas des choses que je n'aime pas et que les choses que je n'aime pas sont beaucoup plus nombreuses, si ça se trouve. En commençant par la moustache. Ah, en fait ça. Écrivez dans les commentaires trois choses que vous aimez bien chez Marois. Moi, avant de le rencontrer, j'étais très perplexe et pour le coup, je trouve que tu es vraiment quelqu'un d'hyper cool. Pour le coup, j'espère ne pas être déçu pour la suite, après cette vidéo. Après... Comme tout le monde, on espère toujours ne pas être déçu. Voilà. Et parce que je trouve que moi, je regarde ces vidéos, je tombe dessus. J'ai plein de gens qu'on a en commun, qui partagent. Du coup, je tombe dessus parce qu'à moi, je ne suis pas sur la maison. Ces vidéos sont hyper cool et sont très intéressantes. Je ne sais pas, les sujets sont différents, les personnes sont complètement différentes. Et si vous n'avez pas encore vu les vidéos de Bastos avec de l'actrice Fando, go voir. Parce que moi, d'ailleurs, vraiment, je vais rentrer, je vais aller voir. Donc abonnez-vous, souscrivez à la chaîne, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et question suivante. Bastos, pourquoi tu dis toujours que tu es boycottée par W9 ? Et de ce que j'ai compris, c'est parce que tu as fait des vidéos backstage. Il a un peu en train les doigts. Mais dommage, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un de... Je pense que tu es quand même un candidat intéressant et cool. Tu le diras à tes boss. S'il a le droit d'avoir une deuxième chance, tu veux pas essayer de reprendre contact ou quoi, non ? Directement ? Bon, après, moi, j'ai pas envie de me mettre à genoux non plus, tu vois. Non, mais personne t'a dit de te mettre à genoux. Moi, j'ai toujours dit que je suis dispo. Genre, je le verrais bien, par exemple, dans les 50. Moi aussi, je me verrais bien dedans. Marois, es-tu en couple ? Je pense pas que t'es en couple. Non, je suis pas du tout en couple. Ok. Pas du tout, carrément. Vraiment, tout va très bien et si je suis célibataire, c'est vraiment bien. C'est par choix, que t'as pas rencontré. J'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Ok, d'accord. Parce qu'elle a pas de fesses et qu'elle a de la moustache. Tard. Marois, ton couple avec Greg, fake ou réel ? Moi, je pense pas que c'était fake. Je pense qu'elle a peut-être trouvé marrant au début, gentil. Greg, il a des qualités. Pas fake du tout. Arrivés les 50, on était déjà en rapprochement mais c'était rien passé entre lui et moi. ni bisous ou quoi parce que d'ailleurs, il n'y a que des bisous entre lui et moi. Lui et moi, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et ceux qui disent que genre, on a couché ensemble, c'est très faux. Bastos, penses-tu que tu peux déstabiliser Marois ? Je pense que tu penses pouvoir me déstabiliser. Ah, donc oui. Toutes tes autres questions, elle avait bien compris mais pourquoi cette question, elle a du mal ? Je vais vous le dire. C'est parce qu'elle est déstabilisée. Pas du tout, je suis pas du tout déstabilisée. Bastos ne me déstabilisera pas. Alors, moi, je vais répondre. Je pense avoir réussi à la déstabiliser avec cette question que j'ai rajoutée et que vous n'aviez pas posée. Ah, le bata ! Et qu'elle a mis 3 heures à recomprendre le concept parce qu'elle était déstabilisée. C'était quoi ce que tu voulais ? C'est pas moi qui l'ai écrite. C'est ça, ouais. Je commence à avoir des doutes. Je peux te la retrouver. C'est vrai ? Bah oui. Ok. Je peux la retrouver. Allez, mais c'est moi en plus. C'est à toi vraiment ? Bah oui. Bastos, quelle est la fille de télé que tu trouves la plus belle actuellement ? N'essaye pas de faire Non, non, mais franchement, Joker parce que pour le coup, moi, je ne saurais pas si tu réponds. Bah moi, je l'ai déjà répondu. Je l'ai dit en live il y a deux semaines. Et c'était... J'ai dit toi. Non, toi. Si, c'est vrai ? C'est pas vrai, je le crois pas. Si, j'ai dit toi ? Bon, je le crois pas, mais en tout cas, si c'est le cas, merci. Ça me fait... Je le pense. Merci d'avoir pris. Il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était mêle. Et ça se jouait un peu entre vous deux, je crois. C'est pas la fille de New York ? Hum, ouais, c'est soit elle, soit Vivi. Marois, qui est le plus beau mec de télé pour toi ? En me fiant à tes critères, enfin, les gars avec qui t'es sorti, je pense que ça doit être un mec genre un peu moche. C'est une blague, ça va, c'est une blague. C'est lui, ok, c'est lui. C'est une blague, c'est une blague. Je m'en fous. Il est beau gosse, Anto. Alcaram, il est beau gosse. Ouais, Anto, il est beau gosse. Je ne réponds. J'ai répondu à toi, hein. Tu réponds pas, ok. Bastos, as-tu envie de te taper Marois ? Vous êtes sérieux, les gars ? En plus, c'est à moi de répondre, putain ! Les gars ! Je pense que ça ne le dérangerait pas. Je ne veux pas connaître de... Tu ne veux pas que je rebondisse ? Next. Je n'ai envie de ne taper personne, en fait. Voilà, en puissance. Je n'ai envie de faire de la mou à Marois. Non, voilà. Bastos, à combien de pourcents es-tu attirée par les hommes ? Je pense qu'il n'est pas attiré par les hommes. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère non, parce qu'en vrai de vrai, chacun son kiffe. C'est bien un peu comme je dis ça. Mais du coup, non, je pense que... Moi, autant que... Je vais rebondir, hein. Autant que je n'ai pas de type, je ne sais pas si un jour, je ne vais pas être attiré par un homme, si ça se trouve. En tout cas, de ma vie, je n'ai jamais été attiré par un homme. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un homme qui m'a excité. Bastos, es-tu une personne abordable ou il faut éviter de te taper la discute ? Je pense que c'est quelqu'un de très abordable. T'es hyper cool, t'es hyper sociable, très humble. Ça fait beaucoup, là. Il est très ouvert et moi, j'adore les personnes. Après, ça m'engage cas. Moi, on ne parle pas de moi. Mais... Non. Je pense que c'est vraiment une personne très abordable, même, je dirais. Tu ne fais pas le mec. Ouais, je ne fais pas le mec. Je me balade dans Paris en vélo. Et tous les gens qui m'ont rencontré ou croisé peuvent en témoigner. C'est-à-dire que je ne pense pas que... Il y a une personne, un jour, qui a pu dire du mal de moi en m'ayant rencontré. Pour dire, je m'en rappelle, j'étais en van avec Vivi dans un parking. Et en fait, Vivi était malade. Du coup, je restais avec elle pendant qu'elle faisait la sieste parce qu'elle était malade, elle n'allait pas bien. Il y a une voiture qui s'arrête à côté du van et il y a une dame qui commence à toquer à la porte. Bastos, Bastos, Bastos. Alors, je me dis, on reste silencieux, on fait comme s'il n'y avait personne. Bastos, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Ça monte, je m'énerve. Et puis, je finis par ouvrir la porte et je fais, vous vous prenez pour qui ? Et là, la dame, elle me sort. Ah, ben, quand il s'agissait de prendre de l'argent, vous faisiez moins le difficile, ça ne vous dérangeait pas. À ce moment-là, j'ai compris. Il fallait juste pas discuter, faire une photo. Et quand je suis remonté dans le van, j'ai réfléchi et je me suis dit que plus jamais j'allais essayer d'instruire quelqu'un sur la manière de faire et sur la politesse à avoir. Voilà, c'est tout. On a fait le tour. Franchement, j'ai grave kiffé parce que je vous jure, avant de commencer la vidéo, j'étais quand même en quête. Je pense qu'aujourd'hui, Bastos, c'est une bonne personne finalement. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous la ayez kiffé. Merci Marwa d'être venu. C'était un grand plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Je pense que je t'aurai de nouveau sur ma chaîne quand tu lanceras ta chaîne YouTube. Ce serait grave sympa et je filtrerai moi-même les questions. Comment vous faites ? Genre, je voulais vous abonner. La petite cloche, elle arrive pas ? La petite cloche, genre là, dans quoi ? Vincent, tu peux la mettre là ? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à Bastos. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à Bastos. Et futurement, ça se dit, futurement ? Non. Merci les amis. Ciao, ciao. Où est-ce qu'on va se mettre ? Où est-ce qu'on va se mettre ? Où est-ce qu'on va se mettre ? Oui, c'est compliqué. Oh, god ! Sous-titrage Société Radio-Canada